Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 6, base lunaire. Cette étrange formation rocheuse, à l'apparence trop symétrique pour être d'origine naturelle et qui ressemble étrangement à un bâtiment, n'a cessé d'intriguer les scientifiques et enflammé la curiosité des chasseurs d'ovnis et de paranormal pour près de 30 ans. La mission DSPSE, plus communément connue comme la mission Clémentine, a été lancée par la NASA le 25 janvier 1994, avec pour objectif de tester de nouveaux capteurs et composants ainsi que de réaliser des observations de la Lune et des astéroïdes proches de la Terre. Durant sa mission, l'orbiteur lunaire a capturé une image très bizarre d'une formation triangulaire dans la zone de Marais Masconviensé sur la face cachée de la Lune. Mesurant à peu près 150 mètres par 120, la particularité semble être composée de deux rangées de 7 lumières au total qui semblent trop symétriques pour être d'origine naturelle. Et depuis leur publication et leur résurgence grâce à Internet, des centaines d'articles ont été publiés sur le sujet. Pour certains, c'était un vaisseau extraterrestre ou bien une basalienne sur la Lune pour étudier la Terre et son satellite. Néanmoins, plusieurs personnes soutiennent la théorie selon laquelle ce serait une base top secrète construite par une agence gouvernementale il y a des décennies. Et même si la NASA a écarté l'affaire prétendant que ce n'était rien d'autre qu'une anomalie digitale dans la photo, un ex-agent spécial du FBI avance que l'idée d'une base top secrète n'est pas si saugrenue. Ben Hansen, aujourd'hui enquêteur de paranormales vedettes sur des chaînes de télévision, pensent que les images intrigantes pourraient être la confirmation de l'existence réelle d'un projet vieux de plus de 50 ans. En 1959, les États-Unis avaient étudié la possibilité d'installer une base sur la Lune. Et même si le projet appelé Horizon n'a jamais dépassé l'étude de faisabilité, plusieurs pensent que la mystérieuse structure triangulaire pourrait être la confirmation que le projet s'est bel et bien concrétisé de façon top secrète. Numéro 5, les slifs lunaires. De 1961 à 1972, les missions Apollo de la NASA ont recueilli des informations primordiales sur la Lune. Mais malgré tout ce qu'on a appris grâce aux missions, plusieurs objets et événements inexpliqués ont été photographiés et capturés dans des films créant de très grands débats dans les milieux de l'ufologie, aussi appelée ovniologie. Mais l'une des images les plus captivantes de cette période a été prise en 1972. Dans l'image troublante capturée au-dessus du cratère asymétrique Stein, situé sur la face cachée de la Lune, on peut très clairement distinguer une sorte d'immense décharge électrique lumineuse dans la région. Le phénomène a l'air très similaire aux slifs ou événements lumineux transitoires qui sont des décharges électriques lumineuses se produisant en altitude au-dessus de puissants orages. Et pour plusieurs décennies, les théories conspirationnistes y ont vu une centrale électrique souterraine implantée sous la face cachée de la Lune. Ou bien même un centre de ravitaillement pour des vaisseaux aliens. Néanmoins, les scientifiques ont affirmé que ce n'était rien d'autre qu'une étincelle électrostatique au sein de l'objectif de la caméra, de l'engin spatial, alors que la bobine tournait à l'intérieur de l'appareil. En réalité, cette photo qui enflammait la controverse depuis plus de 49 ans est loin d'être la première d'un tel phénomène qui se passe sur la Lune. Réalité, elle s'inscrit dans la lignée de phénomènes étranges décrits sur la Lune depuis plus de 1000 ans. Il s'agit des PLT, ou Phénomènes lunaires transitoires, consistant en l'apparition d'une lumière ou d'une modification d'aspect de la surface lunaire dans de courtes durées. L'un des premiers récits détaillés décrivant le phénomène a été écrit le 18 juin 1178 par cinq moines de l'abbaye de Cantorberry qui signalèrent un bouleversement sur la Lune peu après le coucher du Soleil. Ils écrivèrent « La Lune brillait » Depuis le milieu de cette division, une torche enflammée surgit, dégueulant sur une distance considérable du feu, du charbon enflammé et des étincelles. Et l'épisode le mieux détaillé de ce phénomène a été enregistré en 1992 par l'Observatoire de Paris suite à l'observation de dessins anormaux sur le sol du cratère Langrénus. Des observations qui seront appuyées par des mesures de polarisation anormalement élevées la nuit suivante. Plusieurs explications existent pour expliquer le phénomène, allant de l'échappement de gaz contenu dans des cavités souterraines à des phénomènes électrostatiques en passant par les impacts permanents sur la surface de la Lune. Mais aucun d'eux ne semble faire le consensus auprès de la communauté scientifique. Numéro 4. Apollo 16 Plusieurs mystères et affaires d'OVNI et d'apparitions mystérieuses sont souvent résolus par des agences gouvernementales. Plusieurs sceptiques restent toujours suspicieux de théories conspirationnistes liées à l'espace. Et durant leur ascension de la surface lunaire, le 27 avril 1972, les astronautes de la mission Apollo 16, John Young, Thomas Mattingly et Charles Duke ont capturé des images très étranges qui deviendront par la suite l'un des plus grands mystères de l'espace. Les images capturées depuis le hublot du module de commande et de service ne durent que 4 secondes sur la bobine au format 16 mm pour un total de 50 images. L'apparition très étrange ressemble trait pour trait à une version hollywoodienne d'une soucoupe volante. L'objet est apparu près de la Lune avant qu'il ne sorte du cadre à mesure que la caméra bougait. Le film de 4 secondes montrant l'apparition étrange de l'objet, décrit comme une soucoupe volante classique avec un dôme au milieu, a été suffisante pour renflammer la curiosité des adeptes d'OVNI et d'ésotérisme. L'expert en OVNI autoproclamé, Donald Riles, déclarait « Cette séquence, si elle est authentique, est exceptionnelle. » Et en 2003, The Journal of Scientific Exploration a publié un article sur le mystérieux film d'Apollo 16, écrit par l'ingénieur japonais Hiroshi Nakamura. Et selon les résultats de l'étude du célèbre ingénieur japonais, un très grand artefact extraterrestre est la seule hypothèse en concordance avec toutes les données. Mais sous la pression de toutes les théories et les enquêtes, la NASA décide finalement de lancer une investigation officielle sur les images capturées durant sa mission, dans le but de mettre fin à toutes les théories fantaisistes. Une équipe dirigée par Gregory Byrne du groupe de sciences et d'analyse de l'image du Johnson Space Center a rédigé un rapport sur l'anomalie en 2004. Les experts de la NASA ont numérisé les images du film original des années 70 ainsi que d'autres vidéos capturées durant des missions précédentes. Ils ont stabilisé les images pour corriger le mouvement de la caméra, chose qui a montré que l'objet se déplaçait légèrement par rapport à la Lune. Les enquêteurs ont également combiné plusieurs images dans une séquence pour leur donner une résolution plus élevée et surtout un plus grand contraste. Toutes ces manipulations leur ont permis de montrer plus clairement une caractéristique linéaire attachée à un côté de l'objet. Et la conclusion de l'enquête était une véritable déception pour ceux qui pensaient que c'était un OVNI. Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'un EVA, c'est-à-dire la lumière extravéhiculaire qui est attachée par un bras sur le module de commande afin de pouvoir illuminer la carlingue en cas de mission de maintenance. Mais pour plusieurs irréductibles, cette explication est loin d'être suffisante et les images cachent une réalité bien plus sinistre. Numéro 3. Colosse lunaire Quand Google a décidé de lancer une carte satellite de la surface lunaire, des utilisateurs ont été choqués de découvrir une silhouette sombre sur la surface de la Lune. Les photos prises sur la Lune ont toujours été une source intarissable de théories en tout genre. Il semblerait cette fois que les choses soient bien différentes. C'était à l'occasion du 48e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune que Google a lancé une version spéciale de Google Earth appelée Google Moon avec des cartes satellite haute résolution de la NASA. Très peu de temps après, plusieurs personnes ont remarqué l'apparition plus que bizarre. La silhouette qui se tenait sur la surface désolée du satellite a attiré l'attention des internautes parce qu'il ressemblait bizarrement à un homme avec des jambes écartées et les bras sur ses côtés. Et selon encore une fois un expert en paranormal autoproclamé, la figure anthropomorphe porte des ressemblances troublantes avec la statue antique du Colosse de Rode. La statue érigée sur l'île grecque du même nom en 292 avant Jésus-Christ et qui faisait partie des sept merveilles du monde antique, souvenir de la victoire contre des Métrios Polyorsètes. Selon les estimations modernes, la statue dépassait les 30 mètres de haut qui est à peu près la même hauteur que la statue de la liberté. Néanmoins, la statue s'est effondrée durant un tremblement de terre en 226 avant notre ère et ses restes sont aujourd'hui disparus. Mais des analyses plus approfondies de l'image de Google Moon en se basant sur le diamètre de cratères connus dans la zone ont indiqué que la figure pourrait dépasser les 40 mètres de hauteur. Et encore une fois, après que l'image ait fait le tour des réseaux sociaux et des forums de paranormal, l'explication de la NASA était qu'il s'agissait d'un débris ou d'une poussière ou voire même une anomalie dans la lentille de la caméra. En définitive, la meilleure explication qu'on ait pour cette apparition est que c'est une simple pareidolie, un processus psychologique survenant sous l'effet de stimuli visuels qui faussent l'interprétation en trouvant des formes familières là où il n'y en a pas. L'exemple le plus commun est de voir des formes dans les nuages. Numéro 2, le lapin de Jade. En novembre 2021, un rover chinois a capturé une image où apparaît une très grande forme floue qui ressemble à un cube dans l'horizon, devenant ainsi le centre d'une théorie conspirationniste très grandissante capturant l'attention de personnes lambda tout autant que celle des scientifiques. Lancé en 2018, Yutu 2 est un rover lunaire automatique faisant partie de la mission chinoise Change 4. Le véhicule utilisant l'énergie solaire a pour la première fois atterri sur le satellite début 2019 où il sillonne depuis la face cachée de la Lune, plus précisément sur le cratère Von Karman faisant près de 180 km de diamètre. Et presque trois ans plus tard, Yutu 2 capturait l'image du mystérieux objet d'une distance d'environ 80 mètres, une structure cubique sur l'hémisphère caché de la Lune. Et selon une chaîne scientifique chinoise affiliée à l'Administration Spatiale Nationale chinoise, le cube a été repéré pour la première fois en novembre 2021 durant le 36e jour lunaire de la mission. Surnommée la hutte mystère par les médias chinois, même si cela ne reflète pas vraiment la réalité de l'image, les images ont tout de suite fait débat au sein de la communauté scientifique sur la nature de l'objet. Allant d'un simple rocher à la forme symétrique, un débris humain, sûrement venant d'un engin spatial, voire même une structure alien. Même si les scientifiques chinois ont tout de suite changé la trajectoire du rover, qu'ils puissent s'approcher de la structure afin d'en capturer des images beaucoup plus claires, l'opération a pris plusieurs mois. Mais nous avons enfin pu avoir des nouvelles début 2021. Il s'avère que ce n'est rien de plus qu'un simple rocher. Un rocher qui, selon les médias chinois, ressemble à un lapin. Il s'avère que le nom du rover Yutu, lui aussi veut dire lapin de jade. Une coïncidence qui mènera les scientifiques chinois à nommer le rocher de la même manière, à savoir le lapin de jade. Mais si ce mystère a été résolu, ce n'est pas la première fois que le véhicule ait confronté une telle découverte. En septembre 2019, le rover avait découvert une substance gluante, comme du gel sur la surface de la lune. Une découverte qui a là aussi intrigué les scientifiques, avant qu'ils ne découvrent plus tard que c'était de la roche qui a probablement fendu sous la chaleur d'un impact de météorite, prenant un aspect verdâtre et scintillant sur une surface d'environ 52 cm sur 16. Et en 2021, le rover a encore une fois repéré des sortes de pics pointus sortant de la surface de la lune. Et encore une fois, il s'est avéré que c'était des roches résultant d'un impact de météorite. S'il y a bien une image iconique de la conquête spatiale, c'est sûrement la trace de pas de Neil Armstrong, la première fois où un humain a posé le pied sur la lune. C'était en 1969. Prononçant sa légendaire phrase, « C'est un petit pas pour l'homme, c'est un banc de géants pour l'humanité ». Mais cette image qui devint un symbole est aussi l'une des images les plus effrayantes de notre conquête spatiale, puisqu'elle nous ouvre les yeux sur notre impact sur la nature. Ce simple pas imprimé sur la poussière lunaire y restera pendant plus de 100 millions d'années, selon les estimations scientifiques. C'est dû à la fréquence d'érosion très faible des roches lunaires, d'environ 1 mm chaque million d'années. Et si cette image symbolise pour certains, toutes les avancées qui vont suivre, symbolisent aussi et surtout tous les travers de l'humanité dans sa relation à la nature. Puisque l'espace autour de la Terre est devenu une véritable décharge remplie de débris due à la conquête spatiale. Les premiers débris datent d'ailleurs d'avant les premiers pas de l'homme sur la Lune dans les années 60. Alors même que les États-Unis, l'Union soviétique et à moindre échelle la Chine se battaient pour être les premiers dans l'espace. La majorité de ces débris spatiaux sont des pièces de fusée et d'autres véhicules spatiaux, mais aussi des satellites hors d'usage et qui continuent d'orbiter autour de la Terre à une vitesse pouvant atteindre les 28 000 km par heure. Et selon les estimations, il y aurait aujourd'hui près de 700 000 morceaux de métal et de plastique de plus de 1 cm qui tournent autour de nos têtes. Le Space Surveillance Network ou SSN surveille tous les débris dépassant la taille d'une balle de tennis. Et il y en a près de 23 000. Les États-Unis y sont bien sûr pour la majorité avec 3 990 débris. Talonnés de près par l'Union soviétique et la Russie avec 3 959 débris. La Chine est troisième avec 3 993 objets. Et avec les missions qui se multiplient et l'entrée d'acteurs privés dans l'exploration spatiale, le phénomène risque encore de se décupler. Cette découverte terrifiante faite au fond du Pacifique n'est pas vraiment ce que vous pouvez vous imaginer. Découvrez-la en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...